Au nord des hauts plateaux du Moudraque, les viettes bénéficiaient d'importantes possibilités d'irrigation offertes par le barrage hydraulique du centre d'Aranque. Le colonel Le Buloc, commandant les troupes français du Sud-Anane, décida d'aller frapper l'ennemi sur son propre territoire en détruisant le barrage. Ce fut l'opération Padi dont l'exécution fut confiée à un détachement mixte aux ordres du chef de bataillon Alexandre, du deuxième étranger d'infanterie. Il comprenait en fraude la section du génie du lieutenant Cohen-Solal. Pour ma part, j'assure le commandement de la section d'intervention avec deux groupes de combat et un groupe de soutien disposant de montiers de 60 mm. Le 22 août, nous partons de Saint-Rang par la rafale, le train blindé qui requiert Saigon à Niafranc. Arrivé à Niafranc, nous faisons mouvement par convoi routier vers le secteur de Ninoa. Avant d'atteindre les hauts plateaux, nous passons la nuit au poste de Braque. Le 23 août à 6 heures, nous continuons en véhicule jusqu'au poste de Pintao, puis gagnons le guet de Songlot. Ensuite, l'aventure se poursuit à pied toute la journée. Le 24 août au matin, au bout de 4 heures de marche dans la savane, une section Légion accroche les viènes. Elle a un blessé. Vers 17 heures, la section génie aménage une piste d'atterrissage pour Moran. Dès la nuit tombée, nous poursuivons la marche vers le barrage. Section de tête, je ne dispose que d'une photo aérienne. Le 25 août, nous arrivons sur l'objet. J'assure la protection de la section génie en traversant le centre d'Aran et fait la connaissance de Cohen-Solal. A 12 heures, 8 tonnes d'explosifs sont parachutées. Cohen-Solal a choisi de ne détruire que les parties vitales du barrage, des vannes et les portes métalliques des églises. Je participe à la mise en place du détonateur dans les chars. A 14 heures, parachutage des munitions et des livres. Et à 18 heures, trois explosions endommagent le barrage et libèrent toute l'eau. Nous entamons le retour. Le 26 août, au cours du repli, le matin, vers 10h30, nous arrivons au village de Trulonglin. La section assure la couverture du détachement à l'ouest. Mais une colonne vienne, en tenue qu'à qui, européens en tête, dans la valeur d'un bataillon équipé de banquiers et d'armes automatiques, lance une attaque généralisée sur notre position. La section s'engage dans une contre-attaque rapide, sous un feu intense, et boussue d'une compagnie qui se disperse enfin aux environs de la rivière Fongkou, 2 km à l'ouest. A 12h15, les combats sont finis et viennent des croches, remontant leurs morts et leurs blessés. Nous avons à déplorer 7 morts et 17 blessés, dont le lieu de temps de cohéter solaire. Vers 16h, après destruction des matériels inutiles, nous reprenons nos remarches de repli avec les blessés, ce qui nécessite 40-30 heures. Il tombe une pluie torrentielle, et nous n'effectuerons qu'un seul arrêt de 2h durant toute la nuit. Le 27 août, nous marchons toute la journée et profitons de la nuit pour nous reposer. Et le 28 août, nous repartons à 6h, sous le soleil de plomb. A midi, nous sommes au point de ralliement, où nous retrouvons les camions. Plus loin, à Vindao, 3 moranes évacueront les blessés. Le 29 août, nous quittons le Brac, vers 11h11, nous rallions au Ninaou, et le soir, nous sommes à Niafranc. 30 août 1949, retour à Pantranc, remont de rejoindre mon poste de vituant. L'opération pratique est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada